C'est grave, c'est pas la pièce de théâtre que notre président a essayé de mettre en place. C'est la situation des agriculteurs français depuis 40-50 ans. C'est un monde que je connais assez bien, parce que tout... Pas mon père, mon père n'était pas évidemment agriculteur ni paysan, mais mon grand-père, oui. Mes deux grands-pères, du côté de mon père et du côté de ma mère, moi je suis moitié Loire-Atlantique, moitié Lozère. Donc j'ai été élevé une partie de ma vie dans la campagne, je me souviens en Lozère, les petites fermes familiales, sept vaches, deux cochons, trois veaux dans l'année, quelques poules et des lapins. Quand je dis les veaux dans l'année, c'est parce qu'ils les vendaient pour vivre, c'était leur revenu. Un peu de lait pour la coopérative et basta. Ça fait quand même 50 ans qu'on les laisse dans la déshérence, ces gens. Personne ne se préoccupe, parce que je pense que tout le monde s'en fout. – Parce que les gens vivent dans des villes aussi, parce qu'on est... – Mais non, mais personne dans les ministères, comment dire, personne ne regarde les filières en s'inquiétant, en disant comment ils vivent, comment vivent les petites exploitations, comment vivent les éleveurs de porcs, comment vivent les vignerons. Je crois que tout le monde s'en cogne. – Parce qu'il y a eu une révolution de ce que vous décrivez là. C'est justement une agriculture qui a totalement disparu. – Mais c'est honteux, c'est honteux. – C'est honteux, mais c'est dû effectivement à ce système qui s'est mis en place. – Non, ce n'est pas les systèmes, c'est une volonté, un je-m'en-foutisme organisé. – Vous pensez que c'est politique ? – Mais évidemment que c'est politique, enfin… – Le fait de faire disparaître des petites exploitations et de les remplacer par des grandes. – Mais jeune homme, la seule chose qui pilote le monde en dehors du sexe, c'est l'argent. Le reste n'a aucune espèce d'importance. – Si c'était que l'argent, mais c'est l'argent et la cupidité qui va avec. – Et la cupidité, moi, je trouve aussi. – Ça y est, le communiste qui dort en moi va revenir à la barricade. – Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Un communiste sarcosiste, c'est assez étrange. – Non, c'est pour le côté libertaire, on va dire. – Oui, on peut dire ça comme ça. – Didier, par exemple, je sais que vous êtes très agacé lorsque vous voyez que la bourse, ça cartonne, ça va très bien en ce moment, la bourse de Paris. – Mais non, je trouve ça bien que des entreprises gagnent de l'argent et que des hommes et des femmes aiment gagner de l'argent, mais tant mieux. Mais à un moment, les écarts ne peuvent pas rester comme ça, les mecs, ce n'est pas possible. On veut faire quoi ? Une bande d'enragés ? C'est-à-dire, ce qui m'insupporte, c'est les lignes financières qui restent sur des comptes et elles ne restent pas à dormir. C'est l'argent qui fait de l'argent, c'est-à-dire qui appauvrit encore plus ceux qui n'en ont pas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? On ne peut pas manger plus de trois fois par jour, de rendre quand on en a autant, quand on a acheté la maison au bord de la mer, la maison à la montagne, qu'on a le bateau, qu'on a l'avion, qu'on a les trois voitures. Vous voulez faire quoi ? Vous voulez acheter quoi ? C'est bon. – Mais ça, c'est parce que peut-être que c'est des gens qui ont mis le curseur sur avoir et pas être. Peut-être que c'est là aussi. À partir du moment où le curseur de votre vie c'est avoir, on accumule et il y a une soif d'accumulation. Et le capitalisme financier, il est là pour nourrir ça. – Mais oui, mais c'est vain. Ma grand-mère, elle avait ce mot qu'elle me disait toujours quand j'étais adolescent. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. – Oui, c'est sûr que ça… – Eh bien oui, c'est une philosophie. Ça donne une autre philosophie de la vie. Moi, j'ai été élevé dans un milieu de petits commerçants, de petits employés. On n'était pas riches. D'ailleurs, j'ai une chanson, je crois, qui s'appelle comme ça. Mais ce n'est pas grave, on était heureux. Ce qu'il ne faut pas, c'est manquer trop quoi. Manquer trop, c'est… – D'accord, Médier, avec ce discours ? – En partie, mais quand vous étiez jeune, monsieur, vous n'aviez pas le même discours. – C'est-à-dire ? – Ça veut dire que quand vous vouliez faire vos preuves, quand vous étiez jeune et que vous veniez de rentrer dans la chanson et que vous n'avez pas fait l'argent que vous avez fait, même si vous l'avez dépensé, même si l'assassin, le fils que vous a tout pris, même si à chaque fois… – Non, non, le fils qui m'a pris ce qu'il devait me prendre. – Non, mais ça veut dire que quand on se lance et qu'on n'a pas goûté justement à l'argent ou à beaucoup d'argent… – Ça nous impressionne. – Voilà, ça vous impressionne, mais vous n'aviez pas le même discours posé de « Ok, on prend ça et on n'a pas besoin de plus. » On est d'accord que vous aviez d'autres idées, d'autres envies ? – Ah non, 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 regardez comment je suis sapé, là, c'est con, on n'est pas à la télé. J'ai toujours été habillé de la même façon, j'ai toujours vécu. – Mais quand vous étiez dans le succès, vous avez bien dit, comme quoi, tout à l'heure, vous avez dit que vous claquiez tout, vous dépensez tout… – Non, mais vous ne saviez pas comment je claquais ? – Je vous écoute, je vous étiez pas derrière moi, justement, c'est pas une attaque, c'est une question. – Non, non, mais je ne me sens pas attaqué non plus, croyez-moi. – Moi, par exemple, je sais que j'en rendais à ma grand-mère, qui m'avait tellement aimé, tellement aidé. J'avais des copains dans la dèche, j'en faisais tomber. Quand je divorçais de mes femmes, je disais au juge, donnez-lui le maximum. Pourquoi ? Bah, j'étais heureux avec elle, j'ai eu un enfant avec elle, donnez-lui… Non, non, je n'ai jamais été attaché à ça. – Combien de pensions alimentaires ? – Pardon ? – Combien de pensions alimentaires ? – Un, deux, enfin, en dehors, après, des histoires d'amour, mais deux, enfin, brutales, des trucs. – Et là, derrière, il ne faut pas des fumes. – Mais à la fois brutales, non, et je ne regrette pas. – Ceux qui font pas jusqu'à maintenant, c'est ça ? – Non, non, mais je ne regrette pas du tout, moi. Non, non. – Je comprends bien cette mentalité. – Ouais, non, non, mais moi, vous savez, j'ai même pas de propriété. J'ai une maison à côté de Paris que j'ai achetée à crédit. Ça fait rire, aujourd'hui, quand je dis j'ai 15 ans de crédit, encore sur cette maison. Et ça, parce que je n'ai jamais eu l'instinct de propriété. – Que pensez-vous de ce phénomène MeToo qui a commencé aux Etats-Unis et qui touche la France, et notamment dans le cinéma français ? Julie Gaudrech, ces femmes qui parlent. – Je pense que, non, ni je soutiens, ni je soutiens pas, parce que pour soutenir, il faudrait connaître les tenants et les aboutissants. Moi, je les plains, parce que ça doit être une grande souffrance d'avoir vécu ça pour venir mettre ça aux yeux et au-dessus de tout le monde. Il doit y avoir un truc intérieur qui... J'écoutais sur une chaîne amie et concurrente de la vôtre quelqu'un qui expliquait l'emprise. Et l'emprise, ça doit être raide. Moi, je me suis toujours senti anarchiste, alors c'était difficile de me foutre une emprise à quelque niveau que ce soit. J'ai pas de patron, j'ai pas fait l'armée, j'ai pas fait ça. – Vous auriez pu avoir un Pygmalion ? Parce que les artistes, ils ont souvent des Pygmalions sur les délicatomes de dépendance. – Non, mais j'étais trop libertaire, j'étais trop... – Et vous-même, vous n'avez pas exercé de l'emprise sur quelqu'un, jamais ? – Mais non, parce que, comment dire, dans les rapports amoureux, ce qui est bien, c'est quand... c'est partagé. Si vous, c'est quelqu'un de contraint, je vois pas où est le plaisir à contraindre, à part d'être un sadique et un pervers. – Vous en avez pas parce que vous êtes pas pervers, mais si vous avez une nature pervers, c'est le plaisir, c'est justement de faire une domination. – De dominer, bien sûr. – Bah tant pis pour eux. – Mais c'est parce que, voilà, si vous êtes libertaire et égalitaire... – Mais dans la chanson, dans le milieu que vous avez, que vous connaissez encore, il y avait des comportements qui, aujourd'hui, ne seraient plus acceptables ? – Non. – J'en sais rien. J'ai jamais fait attention à ça. C'est-à-dire, il aurait fallu... – Parce que les artistes et chanteurs sont des idoles et donc attirent aussi beaucoup de femmes autour d'eux. – C'est plutôt la réussite de jeunes chanteuses, par exemple. – Ou pareil, effectivement, des jeunes chanteuses. – Des jeunes chanteuses qui auraient accepté... – Moi, quand j'ai produit Patricia Cass, on avait des rapports strictement... – Vous étiez jeune, elle avait quel âge ? – Professionnel. Quand j'ai produit Cass, avec François, on avait 30... C'était 86, je suis né en 54, ouais, j'avais 32, 33 ans. – Et elle, elle avait quel âge ? Elle avait toute jeune, elle avait 18 ans. – Non, elle avait 20 ans, 21 ans, je sais pas. – Ouais. Et on était protégé à 20 ans quand on se lançait dans la chanson ? On n'était pas à la merci de... – Non ? – On n'avait pas cet état d'esprit, ni François Bernheim, ni moi. – Pas vous, précédemment, mais dans le monde. – Ben, les autres, ils font ce qu'ils veulent. On n'est pas là à surveiller tout le monde, on n'est pas les flics de la profession. – Parce qu'après, on dit, oui, ben, tout le monde savait et personne n'a rien dit. – Ça, c'est le monde, peut-être, du cinéma. Moi, j'ai pas de trucs, de souvenirs, de choses scandaleuses dans... – Il n'y aura pas un MeToo de la chanson française ? – Ça, c'est rien. Franchement, je suis incapable de répondre à cette question. Je n'ai pas été... Dieu sait que j'en ai connu, pourtant, des chanteuses. Il m'est arrivé, même, d'avoir une love story avec deux ou trois. – Alors, lesquelles ? – Non, non, ça ne vous regarde pas, mais... – Ben, si, ça y est, maintenant, on ne peut pas, on a en train de nous dit. – Non, 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 ça ne vous regarde pas. D'abord, vous n'en souvenez pas. Vous n'en souviendriez pas, parce que ce n'était pas les plus célèbres. – Mais c'est des chanteuses pour qui vous avez écrit ? – Oui, mais ça pouvait... C'est comme, vous savez, il y a des boulangers qui tombent amoureux des boulangères. Je vais vous étonner, faites gaffe. – Il y a même des journalistes entre eux. – Vous vous rendez compte ? Il y a des journalistes qui se tiennent la main. Quelle horreur ! – C'est horrible.